Les inondations urbaines constituent le risque naturel touchant le plus de personnes à libre-vie de la capitale du pays. Ce phénomène tend à prendre de l'ampleur et devrait en inquiéter plus d'un, d'autant plus que nous entrons dans une période de forte précipitation qui coïncide avec la rentrée scolaire. Lorsqu'il arrive des pluies soudaines, la quantité d'eau dans ce lit libraire va se retrouver augmentée. Donc l'eau va déborder de son lit, l'espace le quitte habituellement. Et donc ça dépend de ce qu'on va appeler le lit majeur. Bien que ces inondations ne soient pas un phénomène qu'il faut prendre à la légère, le chercheur souligne tout de même l'importance de pluies abondantes pour le pays. Il faut que la rivière se charge pour que ça puisse recharger les nappes phréatiques. Que les marées récages mis en place jouent un rôle important dans l'équilibre de la circulation de l'eau. Ce phénomène-là, si jamais on transforme tous nos litres de rivière en canal bétonné, une partie de la biodiversité, une partie du carbone séquestré qui ne se fera plus. Le spécialiste en a profité pour sensibiliser les populations au sujet des gestes salvateurs et des précautions majeures à prendre. En tant qu'experts, nous recommandons aux gens de se délocaliser. Il faut qu'on libère les lits de rivière. Donc si vous voulez être à l'abri d'une inondation, n'occupons plus les bas-fonds de rivière. Soulignons que les contraintes d'une urbanisation non maîtrisée depuis les indépendances et les limites des politiques d'assainissement sont responsables de la majorité des difficultés rencontrées par les populations. Depuis l'arrivée du Comité pour la transition et la restauration des institutions au pouvoir, les autorités s'efforcent d'attaquer ce problème faisant la promotion de nouvelles zones urbaines et l'aménagement des anciennes.